Rachid Kamis Abdelha s'est échappé du Soudan quelques heures avant que la VOA ne l'intervive. Il dit qu'il a cherché refuge dans la ville soudanaise de Tendeldi, juste à la frontière du Tchad, lorsque des hommes armés appartenant à une milice ethnique arabe ont fait éruption dans sa maison. J'étais en ville, je ne pouvais pas m'enfuir. Les terroristes sont entrés dans ma maison et m'ont emmené. Ils ont menacé de me tuer. Ils sont partout à Tendeldi. Rachid raconte qu'il a été amené dans une prison de fortune où il pensait mourir, mais qu'un imam a dit aux membres de la milice de ne pas le tuer et de le relâcher de l'autre côté de la frontière. Kaloun Adam explique quant à elle qu'elle a fui Tendeldi il y a plusieurs semaines, dès le début des combats, mais qu'elle n'a pas eu de nouvelles de son fils depuis. Le groupe armé a tout détruit. Les maisons et les écoles ont été détruites et il n'y avait pas d'électricité. Les gens se sont enfuis. J'ai essayé de retrouver mon fils. Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. Des semaines plus tard, il est toujours porté disparu. Malgré leurs histoires horribles, Abdellah et Adam font partie des chanceux. Ils ont fui le Soudan et la violence. Le sort de ceux qui se trouvent encore dans le pays est moins sûr. Les Nations Unies estiment que plus de 843 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, tentant d'échapper au combat entre des parties belligérantes qui font peu de cas de la vie des civils. Elle s'attend à ce que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays augmente. La population de Khartoum, où se déroule la plupart des combats, a été estimée à environ 8 millions de personnes. C'est le point chaud en ce moment. Et beaucoup de gens qui vivent à Khartoum fuient vers les États voisins, comme Jazira, le Nil blanc, etc. Et on s'attend donc à ce que le nombre augmente. Les organisations humanitaires disent avoir eu du mal à faire entrer l'aide au Soudan pour secourir les personnes déplacées. Et une partie a commencé à arriver au compte-gouttes au cours des deux dernières semaines. Les groupes d'aide et les médias n'ayant pas accès au Soudan, la situation humanitaire des personnes déplacées n'est pas claire. La VOA s'est entretenue avec une personne déplacée dont le nom n'a pas été divulgué pour des raisons de sécurité et qui a fui les combats à Khartoum pour se rendre à Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge. Elle explique qu'elle a dû laisser sa famille dans la capitale soudanaise. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eue à prendre. Plusieurs raisons m'ont forcé à les quitter, car ma mère est malade et ne peut pas voyager sur de longues distances. J'ai été témoin de passages à tabac, de pillages et de fusillades visant des civils dans leur maison. Et dernièrement, nous avons commencé à en faire parler de cas de viol. Fait aussi préoccupant, les victimes et les professionnels de la santé ont signalé de nombreux cas de violences sexuelles à l'encontre des femmes, toujours à l'intérieur du Soudan. Sous-titrage ST' 501